Ouvre tes mains, devenons un peuple, Ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Toi, l'ami, d'où viens-tu ? Dis-moi quel est ton nom. Parle-nous simplement et sans façon. Parle-nous simplement et sans façon. Ouvre tes mains, devenons un peuple, Ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Tu es là et déjà je sens monter ma joie. Si tu veux, je t'apporte un peu de moi. Si tu veux, je t'apporte un peu de moi. Ouvre tes mains, devenons un peuple, Ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Christ est là au milieu de nous comme un ami. Et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Ouvre tes mains, devenons un peuple, Ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous sommes appelés à la vie éternelle. Que ce n'est pas uniquement pour ce monde-ci que nous sommes appelés à vivre et à travailler, mais aussi pour la vie éternelle. Alors, tournons-nous simplement vers lui. C'est lui qui nous accueille dans sa grande miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux et celles qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux et celles qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Ainsi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or vouait disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louanges, gloires et honneurs, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettrez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, N'attends pas d'être saint Pour s'aider à l'amour, Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, Même dans ta faiblesse, Donne-moi de tout ton être, Je connais ta misère, Tes combats, tes péchés, Même quand tu retombes, Je veux te relever, Je veux te relever, Oh, laisse-moi t'aimer, Donne-moi ton amour, Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, N'attends pas d'être saint Pour s'aider à l'amour, Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, Même dans ta faiblesse, Donne-moi ton cœur, Quand je frappe à ta porte, Que je te vois souffrir, Je t'apporte la force, Hâte-toi de m'ouvrir, Oh, laisse-moi t'aimer, Donne-moi ton amour, Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, N'attends pas d'être saint Pour s'aider à l'amour, Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, Même dans ta faiblesse, Donne-moi ton cœur, Que m'importe ta force, J'aime ta pauvreté, C'est le chant de ton cœur, Que je veux voir monter, Où laisse-moi t'aimer, Donne-moi ton amour, Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, Donne-moi de tout ton être, Pour s'aider à l'amour, Donne-moi ton cœur, Donne-moi ton cœur, Donne-moi ton cœur, Lui qui était riche, Pour que vous deveniez riches Par sa pauvreté Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se mettait en route, Quand un homme a couru, Et tombant à ses genoux, Lui demanda, Bon maître, Que dois-je faire Pour avoir la vie éternelle En héritage? Jésus lui dit, Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon Sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, Ne commets pas de meurtre, Ne commets pas d'adultère, Ne commets pas de vol, Ne porte pas de faux témoignages, Ne fais de tort à personne, Et honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela je l'ai observé Depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui, Et il l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque, Va, Vends ce que tu as, Et donne-le aux pauvres, Alors tu auras un trésor au ciel, Puis viens, Suis-moi. Mais lui, à ses mots, Devint sombre, Et s'en alla tout triste, Car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui, Et dit à ses disciples, Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses, D'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole, leur dit, Mes enfants, Comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, Les disciples se demandaient entre eux, Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, Pour les hommes, c'est impossible, Mais pas pour Dieu, Car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. L'histoire de l'homme Qui se prosterne devant Jésus Pour lui demander conseil. Que dois-je faire Pour avoir la vie éternelle en héritage? Question essentielle. Question qui donne du sens à notre vie. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comment je peux être sûr d'avoir la vie éternelle? Comment, qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus est pédagogue avec cet homme. Jésus commence par ce que cet homme peut faire. Respecte les commandements. Et pour ceux qui disent que les dix commandements de Dieu sont révolus, Oubliez ça. Jésus les nomme les uns après les autres. Ne commets pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Et honore ton père et ta mère. Ces commandements-là sont ceux de la terre. Ceux pour vivre ensemble. Ceux pour vivre avec tes frères et tes sœurs. Et honore ton père et ta mère. Ne représente pas uniquement le père et la mère, mais autorité aussi. L'homme répondit, « Ça, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus a fait quelque chose qui n'est marqué nulle part ailleurs dans l'Évangile. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. On peut dire qu'il n'a pas fait tout tout ce qu'il fallait pour les dix commandements. Il en a fait sept. C'est génial. Jésus l'aime déjà pour la vie terrestre qu'il a menée. Mais voilà qu'il rajoute cette parole. Une seule chose te manque. Viens et suis-moi. Choisis-moi. Viens avec moi. Vous comprenez maintenant le choix des chants que j'ai fait. Aime-moi comme tu es. Aime-moi avec tes failles, avec tes beautés, avec ce qui ne va pas, ce qui va bien. Aime-moi et je serai là avec toi. Tu deviendras un saint. Tu deviendras quelqu'un dans le ciel. Aime-moi. Voilà l'appel que Jésus demande à cet homme. Aime-moi. Et cela, il ne peut le faire. Dans l'Évangile, on nous dit que c'est parce qu'il avait de grands biens. Mais je crois que l'attachement à l'être humain est souvent plus difficile que le détachement de la richesse. Peut-être que je ne vous en parle que je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas eu de richesse. Mais simplement que aujourd'hui, Jésus demande « Viens et suis-moi. » Aie confiance. Crois en Jésus et tu auras la vie éternelle. Le reste, n'importe peu. Crois en Jésus. Agis dans ta vie comme si tu croyais en Jésus et voilà, tu auras la vie éternelle. Et si tu n'accomplis ni l'un ni l'autre, je laisse le jugement à Dieu. Je n'oserai même pas te mettre de la pression. Simplement que Jésus t'appelle. Aime-moi comme tu es. C'est tout ce qu'il demande. Aimee. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme nous sommes dans l'action de grâce et que nous voulons proclamer notre émerveillement pour le Père, pour le Christ, nous allons prendre la prière pour Assemblée d'enfants, numéro un. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends nos grâces au Seigneur, notre Dieu. Dieu, notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon. Tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorerons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Méni sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Père très Saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. « Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. » Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit-Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons et pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Et aujourd'hui, nous te prions pour Joseph et Gérard, pour Thérésa Lysotte et Louise et pour Madeleine Houlle. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a dit d'honorer notre Père et notre Mère. Eh bien, honorer Dieu, c'est aussi une manière de le faire. Alors, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, Ma paix, je vous la donne, Une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, Non pas comme le monde, Mais une paix profonde, Au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, Voici celui qui enlève les péchés du monde, Heureux, Heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement de parole et je serai guéri. sequences portent de l'agneau. Parfaits se font aux plantations de l'agneau, Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que Lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, N'attends pas d'être saint, Pour s'aider à l'amour. Aime-moi comme tu es, Aime-moi de tout ton être, Même dans ta faiblesse, Donne-moi ton cœur. Aime-moi de tout ton être, N'attends pas d'être, N'attends pas d'être, N'attends pas d'être, N'attends pas d'être,